... Bon d'accord, ils sont très arriérés, mais c'est pas une raison. Tu crois qu'ils en ont encore de la monnaie ? Les guerres, le nucléaire, la destruction de la nature, les grandes maladies s'en remettent, la préhistoire. Qui veut aller sur la Terre ? Pardon, excusez-moi, mais j'ai envie d'y aller. Il y a deux programmes de déconnexion, un léger et un plus fort. L'autre, c'est comment ? C'est comme ça. Voilà, c'est ça. Mais attention, celui-là, il faut s'en servir avec précaution. Parce que là, ils sont vraiment secoués. Ils sont déconnectés, ils se mettent à parler vrai. Ça doit être ça qu'on appelle la pollution. Une exposition de cadavres ? Pour la manger. Vous êtes carnivores. Très bien, nous. Alors, c'est comment ? Il y a des teintes d'automobiles, ça pue, il y a des crottes partout. Et puis, alors, pour manger, c'est vraiment très compliqué. Allez, chercher l'apport. Voilà, monsieur Max. Je m'appelle Mila. Je viens d'une autre planète. J'ai besoin de votre aide. Mon aide ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je sais pas. Eh bien, écoutez, moi et mon parti, nous disons qu'il faut créer des emplois. Des emplois, des emplois. Créer des emplois. D'importe quel emploi dans l'exemple, dans les statistiques, que les chambres foutent la paix contre l'aspect des droits. Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crime contre la planète. Ah oui ? Qui ? L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs d'automobiles, les architectes. Il y a des arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Une petite onde de déconnexion, là. Je vous le montre, pardon ? Ah oui, vous avez très mal. Moi, c'est juste un petit lien. Elle a dit qu'elle allait chercher des gens. Maman, ça va ? Voyez-nous montrer comment ça se conduit une automobile. Une automobile.